Le spécialiste des voitures de sport Lotus se lance dans le segment des berlines électriques de luxe avec un prochain modèle à quatre portes appelé EMEA. Attendu pour défier d'autres berlines sportives EV, telles que l'Audi E-Tron GT et la Porsche Taycan, l'EMEA offrirait un groupe moteur propulseur électrique avec suffisamment de punch pour atteindre 100 km par heure en seulement 2,8 secondes. Nous sommes convaincus que Lotus peut tirer parti de son pédigré pour un réglage phénoménal du châssis et offrir une maniabilité qui rendra l'EMEA vraiment amusante à conduire. Pour être compétitive, la berline élégante devra offrir une autonomie d'au moins 450 km par charge. Le véhicule électrique à quatre portes porte une garde-robe élégante et un intérieur chic rempli de technologie cool. Lotus affirme que la production commencera en 2024 et que l'EMEA arrivera en Amérique du Nord en tant que modèle 2025. L'EMEA sera proposé dans une gamme de finition similaire à celle du SUV et l'être, avec un modèle de base d'entrée de gamme, une variante S plus sportive et puis une version R orientée performance. L'EMEA a le même groupe motopropulseur que l'Eletrail, modèle R développe une puissance de 905 chevaux. Lorsque nous en saurons plus sur les autres versions de l'EMEA et sur les caractéristiques standards et optionnelles de la voiture, nous mettrons à jour cette histoire avec ses détails et recommanderons la version avec le meilleur rapport qualité-prix. L'EMEA sera un tout nouveau modèle pour Lotus lorsqu'elle entrera en production. Il accompagnera le crossover électrique et l'être dans ce qui sera une nouvelle gamme pour Lotus, une marque connue pour passer de nombreuses années sans nouveaux produits. Le prix de la Lotus EMEA 2025 devrait commencer autour de 100 000 $ et aller jusqu'à 120 000 $ selon la version et les options. Une paire de moteurs électriques propulse l'EMEA et assure une traction intégrale. Selon le modèle que vous choisissez, vous obtiendrez soit 603 chevaux, soit 905 chevaux, ce dernier étant censé propulser la berline à 100 km par heure en seulement 2,8 secondes. Alors que les modèles avec une puissance nominale inférieure utilisent une configuration simple à entraînement directe courante parmi les véhicules électriques grand public, la variante de 905 chevaux utilise une transmission à 2 vitesses pour transférer sa puissance roue. La Porsche Taycan, une rivale évidente de l'EMEA, utilise une disposition similaire. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous ferons un essai routier de l'EMEA et mettrons à jour cette histoire avec des impressions de conduite et des résultats de test. L'EMEA propose une grande batterie de 102,0 kWh, mais les estimations d'autonomie, de Lotus ou de l'EPA n'ont pas été libérées. Il devrait cependant offrir une autonomie similaire à celle du SUV et l'être, alors attendez-vous à 480 km au bas de l'échelle et à 500 km au maximum. Comme son design extérieur, l'intérieur de l'EMEA ressemble beaucoup à celui du SUV et l'autre, mais sa forme fast-back à 4 portes sera probablement moins spacieux. Une multitude de matériaux, de gamme tapis se l'habitacle, notamment un revêtement en similisuède, du cuir nappa et des garnitures en aluminium véritables. Alors que l'EMEA a fait ses débuts avec une configuration à 4 places avec des sièges baquets arrière, Lotus indique qu'une banquette arrière sera également proposée au cas où vous auriez besoin d'espace pour un pilote supplémentaire. Le coffre de l'EMEA se trouve sous un grand couvercle de coffre relevable, semblable à celui que l'on trouve sur l'Audi A7, et le compartiment de chargement lui-même semble de taille généreuse. Au centre du tableau de bord se trouve un énorme écran tactile d'infodivertissement de 15,1 pouces, mais Lotus dit un affichage tête haute à réalité augmentée encore plus grand de 55,0 pouces sera également disponible, qui projette des informations critiques sur le pare-brise pour le conducteur. Comme le SUV et le TR, l'EMEA est construite sur l'électrique premium architecture de Zeeck Technologie, qui utilise un mélange d'aluminium et d'acier pour relier les berceaux avant et arrière avec une grosse batterie lithium-ion positionnée au milieu de la voiture. Cette structure est recouverte de panneaux de carrosserie en aluminium, le design conservant la philosophie de la cabine avancée, cab-au-roir, de Lotus tout en faisant quelques allusions à l'hypercar et Vija avec ses ouvertures dans les boucliers arrière, juste derrière les roues. Avec plus de 5 mètres de longue, son empattement est supérieur à 3 mètres et sa largeur peut atteindre 2,2 mètres selon les rétroviseurs choisis. Ce n'est pas exactement une petite auto, mais elle ne semble pas plus démesurée qu'une BMW Série 5 de la génération précédente. Elle ne ressemble pas vraiment à une Lotus non plus, mais la firme n'avait jamais eu de GT 4 portes et 4 places dans sa gamme jusqu'à présent. Nous pouvons également voir sur les photos un écran mince intégré au design du tableau de bord devant le passagère avant, mais nous ne savons pas si cet écran permet d'accéder à l'infodivertissement ou s'il sert simplement à afficher la date et l'heure. Conduisez en toute confiance en sachant que les spécifications de la Lotus EMEA 2025 présentent des caractéristiques de sécurité exceptionnelles. Toutes les configurations sont livrées en standard avec une surveillance des angles morts, ainsi que des avertissements de sortie de voie et un freinage, d'urgence autonome. Les informations routières de navigation par satellite en temps réel sont également un outil pratique l'élab de vos déplacements quotidiens ou de vos déplacements en voiture. La Lotus EMEA 2025 de Lotus de Naples dispose également d'une variété de fonctionnalités d'aide à la conduite, notamment un système d'airbag avancé, des freins anti-blocage, un contrôle de stabilité et un système de sécurité. Apprenez-en davantage sur la technologie haut de gamme disponible avec cette supercar en visitant notre concession Lotus à Naples, en Florian. Sous-titrage Société Radio-Canada